Tina rentre avec son amie Tiffany chez elle, suivie de ses deux enfants. Cela devait être une journée tout à fait normale dans une ville agréable. Eh bien non, vous allez voir, cette histoire est effrayante et hyper malaisante. Hey tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Bon, tout d'abord, vous allez vous mettre bien. Vous allez commencer par vous abonner parce qu'il y en a encore qui m'ont dit qu'ils regardaient mes vidéos, qu'ils n'étaient pas abonnés et que parfois ils me perdaient sur YouTube. Oui, oui, ils n'arrivaient plus à me retrouver. Donc abonne-toi si tu ne veux pas que ça arrive. En plus, il y a plein d'histoires que tu pourras écouter quand tu t'ennuies. Je suis active sur YouTube. Je poste une vidéo à peu près tous les 4 ou 5 jours. Donc il n'y a pas de jour fixe. Mets la clochette. Bon, les plus malins, ceux qui ont l'œil, ils ont déjà repéré que j'ai changé de casquette. Ça y est, on a la casquette Cécile Story. Retournons à l'histoire. Vous allez voir, l'histoire d'aujourd'hui, elle est hyper malaisante. Oui, j'ai bien utilisé le mot malaisant. Bon, c'est une histoire de crime, ça on s'en doutait. Donc ça ne va pas être drôle. Mais là, c'est vraiment étrange, dégueulasse, malaisant. Je crois qu'un gars comme ça, j'en ai jamais trouvé un si bizarre. Et pourtant, je vous en ai raconté des histoires. Moi, il y a assez de blabla. On commence. Go ! Moon Vernon, dans l'Ohio, porte un nom adorable. Et il semble que dans cette ville, justement, il ne se passe rien de mal. Eh bien, cela ne va pas continuer comme ça. Tina Herman, 32 ans, rentre chez elle avec son amie Tiffany Sprang, 41 ans. Elle ouvre la porte de la maison, rentre. Son chien est là. Il vient tout de suite vers elle. Elle le caresse. Ses deux enfants vont aussi rentrer de l'école. Il y a Sarah, 13 ans, et Cody, 11 ans. Et puis là, on se retrouve le lendemain, le 10 novembre. Le 10 novembre 2010, les policiers reçoivent un appel au 911. La directrice d'un Derrick Queen local a appelé parce que son employé Tina Herman n'était pas venue travailler. Bon, alors là, c'est totalement impossible. Il faut savoir que cette femme n'avait pour seul revenu que son travail. Et la directrice dira, de plus, si elle n'était pas venue travailler, elle aurait prévenu. Un adjoint de la police s'est rendu à la résidence pour vérifier si tout se passait bien à la maison. Il a sonné, pas de réponse. Il n'a rien trouvé d'anormal. Moi, justement, si la personne n'est pas là, qu'elle sonne et qu'elle ne répond pas, c'est là que je me dis que ce n'est pas normal. Puisqu'elle n'est pas au travail, elle est censée être chez elle. Bon, ben, lui, il n'a trouvé rien d'anormal et il est retourné au poste de police. Mais le lendemain matin, le petit ami de Stéphanie Spong et une amie de Tina ont appelé pour, eux aussi, dire qu'elle avait disparu. Bon, alors là, ça y est, enfin, pour les shérifs locaux, il est temps de tirer le drapeau rouge. En plus, ils ont un soupçon sur Greg Border, le petit ami de celle-ci, car apparemment, ils ont une relation assez conflictuelle. Un ami dira même que Tina avait prévu de quitter son petit ami Greg. On va autant dire qu'elle en avait plein de trognons, là, de son Greg. Ajoutant que Stéphanie allait rester avec elle et la soutenir cet après-midi-là pour quitter son petit ami. En plus, et ça, c'est horrible, les policiers ont appris que les deux enfants, qui avaient été déposés à l'école mardi, avaient pris le bus pour rentrer chez eux et n'étaient pas revenus à l'école le lendemain, le mercredi. Depuis, personne ne les a revus. Le matin du 11 novembre, les autorités ont reçu un deuxième appel de la directrice du Dairy Queen qui vraiment s'inquiète. Elle a dit qu'elle irait se rendre à la maison de Tina et c'est une fois à l'intérieur de la maison de Tina qu'elle a rappelé la police pour leur dire « il y a du sang partout ». À l'intérieur de la maison, les enquêteurs ont trouvé trois zones distinctes où le sang s'est accumulé, des grandes marques de sang, des marques de traînée et même des éclaboussures dans le salon et dans les deux chambres. C'était une vraie scène d'horreur mais la situation était encore plus inquiétante. Où était-il ? Car oui, oui, il n'y avait aucun corps dans la maison. La police déclara qu'il n'avait aucune preuve que des coups de feu avaient été tirés et que bien sûr, il penchait plus pour des armes tranchantes. Les marques amenaient toutes, c'est-à-dire les traînées de sang vers la salle de bain et là, la baignoire était remplie de sang. Les policiers ont également trouvé des marques de sang sur le rideau de douche. Ils ont trouvé de la peau et là, et c'est encore plus horrible. Selon les enquêteurs, après une enquête rapide, ils comprennent que les victimes ont été démembrées dans la baignoire. Au début, ils vont estimer que les quatre personnes ont été tuées. Les deux enfants, les deux femmes. Et c'est là qu'ils vont s'apercevoir que dans l'étage de sang au sol, il y a des empreintes. Les empreintes de taille d'une grande chaussure et les empreintes d'une plus petite chaussure qui correspondraient à celle de Sarah. Ni une ni deux, ni une ni deux. Ni une ni deux, le sang des policiers ne fait qu'un tour. Mais où est Sarah ? Serait-elle vivante ? Avaient-elles été kidnappées ? Ils pensent que cette dernière réponse, celle du kidnapping, est la plus probable. Il faut se dépêcher, car comme je vous le dis à chaque fois, les premières 24 heures sont les plus importantes. Une fouille plus approfondie dans la maison permettra de retrouver des sacs de course qui n'ont pas eu le temps d'être vidés. Et à l'intérieur, on verra un ticket de caisse, euro daté à midi ce mercredi-là. Donc, on sait qu'à midi, elle était encore vivante. On comprendra donc qu'elle avait été interrompue avant de partir à son travail. Le vendredi soir, ils ont enfin retrouvé Borders, le petit ami de Tina. Ils l'ont interrogé et lui a dit que oui, ils avaient une relation difficile en danse-ci, hein ? Mais que non, ils ne l'avaient pas tué et n'y étaient pour rien. Les policiers vont vérifier son alibi et la police dira que son alibi est solide comme un roc. Il est donc retiré des suspects. Tout de suite, ils vont se dire que ce n'est pas quelqu'un de l'entourage, ami ou famille et que c'est sûrement un étranger qui est responsable de cette terrible agression. Les shérifs se sont concentrés sur les sacs à ordures et les bâches dans un sac Walmart trouvé dans le garage de Tina. Avait-il acheté par le tueur ? Ils se sont donc tournés vers le Walmart le plus proche où ils ont découvert qu'un individu avait acheté des bâches et des sacs poubelles juste après minuit ce mercredi-là. Bon alors, ils vont contrôler les images de surveillance du magasin, hein ? Et cela va montrer que l'achat avait été effectué par un homme adulte. Alors lui, il semblait pas du tout pressé dans les rayons, hein ? Il avait pas besoin de chercher la bonne allée, il savait où il allait, ce qui fait dire aux policiers que c'était un homme du quartier. Il connaissait ce Walmart. Ensuite, ils vont utiliser les images de parking du magasin. Les détectives ont pu identifier l'homme à l'aide des immatriculations de véhicules et donc de la vidéosurveillance. Mais qui est ce gars-là ? Son nom est Matthew Hoffman. Il était tailleur d'arbres, mais là, il était sans travail. Il vivait à moins de 800 mètres de la scène de crime. Ah bah là, lui, vous allez voir, il est peut-être tailleur d'arbres, mais c'est pas Nicolas le jardinier, hein ? Son casier judiciaire incluait cambriolage dans le Colorado. Et je vous le dis, ce mec, il est complètement capoté de la cafetière. On en a vu, mais là, ça va battre tous les records. Maintenant, ils ont trouvé leur suspect. Mais il faut penser à Sarah. Et oui, parce que les policiers, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pensent que Sarah est peut-être toujours en vie grâce aux empreintes de pas qu'il y avait dans les flaques de sang dans la maison. Les enquêteurs vont se précipiter pour obtenir un mandat de perquisition chez Hoffman, le tailleur d'arbres. Juste après l'aube du 15 novembre, une équipe SWAT a fait irruption dans la maison de Hoffman et l'ont appréhendé alors qu'il dormait sur le canapé. Non, mais encore un tueur, lui, il a kidnappé quelqu'un, puis il est tranquille en train de faire sa sieste sur le canapé. Bah tiens, justement, j'ai déjà raconté une histoire à ce propos, je vais vous mettre le lien, vous pourrez la regarder. À l'intérieur de la maison, les enquêteurs ont trouvé un énorme tas de feuilles qui jonchait tous les sols de la maison. Mais c'est totalement étrange et inhabituel, diront les policiers. Imaginez-vous une maison toute entière recouverte de feuilles. D'ailleurs, dans la salle de bain, ils vont retrouver 100 sacs poubelles remplis de feuilles. Alors, tout de suite, la police, elle a trop peur. Les tas de feuilles d'arbres sont tellement hauts qu'ils avaient peur que Hoffman ait caché les corps en dessous. Bon, ils vont défaire scrupuleusement les tas de feuilles et heureusement, il n'y a personne en dessous. Pendant ce temps-là, des policiers se sont rendus devant la porte de la cave et Hoffman avait poussé un meuble contre cette porte. Ils vont enlever le meuble et descendre dans la cave et là, ils vont trouver Sarah vivante. Sarah était dans le sous-sol, vivante, allongée, ligotée sur un lit de feuilles d'arbre, tout en portant comme un sac plastique blanc qui avait des trous découpés pour qu'elle passe ses jambes et qui lui servait de couche de fortune, la pauvre. Et encore pire, malheureusement, elle avait été abusée intimement. Ils ont récupéré un couteau extrêmement résistant qui aurait pu être utilisé pour démembrer les victimes et le congélateur d'Hoffman détenait deux cadavres d'écureuils morts. Et là, accrochez-vous, on en arrive au truc malaisant. Oui, je sais, je vous ai déjà dit des choses horribles dans cette histoire, mais là, on va aller sur le top malaisant. Malaisant, cet individu Hoffman serait atteint d'une maladie, il est amoureux d'un arbre. Oui, oui, c'est-à-dire qu'avec son arbre là, il entretient une relation intime, si vous voyez ce que je veux dire. Eh bien, cette maladie porte un nom, la dendrophilie. Les enquêteurs ont interrogé Sarah. Elle a dit qu'elle est codice, ont rentré de l'école et qu'elle a vu du sang sur le sol. Elle a crié appelant sa mère. Puis les frères et sœurs ont été pris en embuscade par un inconnu. Elle a couru pendant que son frère se débattait et elle s'est enfermée dans une autre pièce. Mais l'inconnu a enfoncé la porte et a pointé un couteau sur sa poitrine. Il lui a bandé les yeux et lui a lié les mains. Elle dira qu'il lui a dit que si elle commençait à crier, il allait la tuer. Il l'a emmenée chez lui et l'a installée sur le lit de feuilles au sous-sol. Plus tard, il a agressé plusieurs fois intimement. En garde à vue au département du shérif, lui Hoffman, il ne veut rien dire, il ne veut pas parler. Tout ce qui l'intéresse, c'est de savoir comment va son arbre. Oui, oui, non mais vraiment, il demande au policier. Pouvez-vous vous rendre à mon arbre et voir comment il va ? Le 18 novembre, un accord a été conclu. La peine de mort a été retirée de la table si Hoffman révélait où il trouverait les corps de Tina, Cody et Stéphanie. Bon, lui, tout de suite, Hoffman, il va dire qu'au début, il ne voulait tuer personne, que c'était un cambriolage qui a mal tourné. Bah oui, parce que quand on fait un cambriolage, on est obligé de tuer les gens. Qu'il avait surveillé la maison pendant plusieurs jours et ce même pendant la nuit sans être jamais vu par personne. Il avait fait cela pour connaître les allées et venues de tout le monde. Maintenant, je vais vous raconter ce qui s'est vraiment passé en détail à partir du soir du 9 novembre. Matthew Hoffman s'est installé dans un sac de couchage dans les bois en face de la maison de Tina Herrmann pour les surveiller. Quelques temps après 9h du matin, le lendemain matin, Hoffman a vu Tina Herrmann partir pour emmener ses enfants à l'école. Il s'est faufilé dans la maison par leur porte de garage qui n'était pas fermée. Mais bon sang de bonsoir, fermez toujours vos portes à clés. Et donc, il s'est glissé à l'intérieur de la maison par la porte de garage qui n'était pas fermée. Quand au bout d'une heure, et ça, il ne l'avait pas prévu, Tina est rentrée à la maison avec son amie. Alors, il a tué Tina, il a tué Stéphanie, puis Cody est rentrée, le fils de 11 ans, il l'a tué également. Sarah a suivi et s'est précipité dans la chambre et c'est là qu'il l'a kidnappée. Je vous avais parlé d'un chien que Tina avait caressé. Et bien, malheureusement, Hoffman a aussi tué le chien. Il dira qu'il a boyé trop fort. Il attachera donc les mains et les pieds de Sarah avec une corde et du ruban adhésif et la laisser sur un lit de feuille dans son sous-sol. Pendant qu'il l'a laissé dans le sous-sol, il est retourné auprès des trois corps qu'il a emmenés dans une baignoire et qu'il a démembrés. Pour ces trois victimes, Tina Herrmann, Cody Ménard et Stéphanie Sprann, ils ont fini démembrés dans des sacs plastiques. Et là, vous ne vous y attendrez jamais, Hoffman a pris toutes les parties de corps et a fait une offrande, un cadeau à son arbre. C'est-à-dire qu'avec chaque morceau de corps, il est monté sur l'arbre, il y avait un trou, un creux dans le tronc d'arbre et il y a mis tous les corps, ce qui signifiait pour lui un cadeau à son arbre dont il était amoureux. Ensuite, de retour chez lui, il abusera Sarah. Les autorités ont pu récupérer les restes qui étaient dans le tronc d'arbre, à savoir que Hoffman demandera par la suite à la police de faire des photos de son arbre pour savoir si son arbre allait bien, non mais le gars, il pensait encore à son arbre chéri, là, il est avec la police, il a tué des personnes, bref. Les psychiatres diront, cet arbre représente son lieu de sépulture sacrée, il était en amour pour cet arbre. Pendant son incarcération, Hoffman a écrit une lettre de confession de quatre pages dans laquelle il a admis les meurtres et l'enlèvement, ainsi que révélant l'emplacement donc à nouveau des trois corps. Tout en admettant l'enlèvement, Hoffman a affirmé qu'il avait très bien traité Sarah et l'avait laissé jouer à des jeux vidéo, regarder des filles, manger des hamburgers, genre il lui a fait vivre sa meilleure vie. À Sarah, elle a tout de suite contesté la lettre pour preuve. Elle avait été victime d'agressions intimes et elle dira qu'il n'avait pas du tout été gentil avec elle. Hoffman, qui avait 30 ans, a fait face à un total de 10 chefs d'accusation, dont meurtre aggravé, abus flagrants de cadavres, cambriolages, enlèvements, abus intimes. Il a plaidé coupable et a été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Perpète, c'est perpète ! Sarah maintenant vit chez son père Larry Ménard. Il dit que sa fille est retournée à l'école et travaille avec un thérapeute pour, espérons-le, surmonter ce traumatisme. L'arbre d'Hoffman a été abattu pour empêcher que cela devienne un lieu de spectacle ou d'adoration. Et voilà, cette histoire est finie. Je vous l'avais dit, elle était vraiment bizarre. Parce que ce n'est pas juste un tueur. Là, il est dans son adoration, sa love avec son arbre. Ah bah lui, ce n'est pas Nicolas le jardinier. Moi, j'ai trouvé encore cette histoire, mais totalement incroyable et bizarre. Bon, vous en conviendrez, cette fois-ci, pour les plus courageux qui sont encore là, je vous demanderai de me laisser un émoji. Arbre ! Ah bah oui, là, ça fait totalement sens. D'ailleurs, je voulais encore vous remercier pour vos commentaires. Ah oui, 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 vous n'y échapperez pas, je vous le dirai à chaque fois. Parce que sachez que chaque commentaire que vous me laissez, ça me fait énormément plaisir. J'espère que le choix de cette histoire vraiment étrange et malaisante vous aura quand même plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Donc, laissez-moi un pouce en l'air. Abonnez-vous. Cliquez sur la clochette parce que c'est la meilleure chose que vous puissiez faire pour m'aider. D'ici la prochaine vidéo qui sera dans 4 ou 5 jours, n'oubliez pas, regardez derrière vous. Prenez soin de vous. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501